Il est revenu sur la polémique pour la toute première fois. Kim s'était l'invité de quelle époque ? Ce samedi 27 mai 2023. Léa Salamé lui a ainsi demandé de s'expliquer au sujet de sa folle théorie sur les Égyptiens de l'Antiquité. Les pyramides que l'on voit, au sommet il y a de l'or, et l'or, si est-il le meilleur conducteur pour l'électricité ? C'était des antennes. Les gens avaient l'électricité et les historiens le savent, avaient-ils confié il y a quelques mois ? Kim s'a dans un premier temps tenu à se justifier, si est-il une interview qui a duré presque deux heures. Ce n'était pas une interview sur l'Égypte. J'ai parlé de ma vie, de ma carrière, il y a eu une minute et trente-sept secondes sur l'Égypte. Mais Léa Salamé veut en venir au fait. Oui mais pour dire quoi ? Lui demande la présentatrice, souhaitant en venir au fait. Pour donner un exemple concernant l'Afrique. Je parlais de l'Afrique avant, d'union, d'idées, de solidarité. Et j'ai donné en exemple les pyramides parce que si est-il fascinant, si estil mystérieux, si estil passionnant. Donc c'était un exemple pour l'Afrique, regardez ce qu'il arrive à faire, si est-il dangereux. Apparemment, ils avaient l'électricité, si est-il une théorie, lance-t-il, laissant perplexe les invités. Les invités perplexes devant la réponse de Gims Christophe de Chavannes, qui n'est pas vraiment convaincu, lui demandent, vous l'affirmez ? Si est-il une théorie, lâche Gims. En fait, si est-il une théorie qui existe depuis longtemps, qui est diffusée sur des sites, dans des vidéos, sur des sites complotistes, révisionnistes, ce n'est pas vrai en fait, déclare Léa Salamé, souhaitant faire comprendre au chanteur que sa théorie est révisionniste. EDF parle de 2000 ans d'association avec eux, rétorque Gims avec ironie. Non mais en vrai, vous maintenez ? Vous y croyez ? Lui demande la présentatrice de quelle époque. Je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas vous affirmer qu'il y avait de l'électricité au sommet des pyramides. Je ne peux pas vous le signer sur le papier. Moi je pense que le sujet de l'Egypte devrait rester un sujet fascinant, mystérieux. Et ça m'a choqué que ça prenne autant d'ampleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501